Cible du PSG, Désiré Doué a de grandes chances de quitter le stade Rennais lors du prochain Mercato. Les dirigeants bretons ont fixé une condition pour son éventuel transfert. Le stade Rennais va-t-il perdre un nouveau prodige lors du prochain Mercato estival ? Suivant les traces de Matitel, parti au Bayern Munich pour 20 millions d'euros il y a deux ans. Désiré Doué aspire également à faire le Grand Sauveur une destination prestigieuse. Dans cette perspective, il a récemment changé d'agent pour rejoindre Moussa Sisoko. Qui représente notamment les intérêts d'Ousmane Dembele. Plusieurs médias indiquent alors que son nouveau représentant essaie de le placer au PSG. Cette manœuvre ne déplaît aux dirigeants parisiens. Le club présidé par Nasser Al-Khelaifi manifeste déjà un intérêt croissant pour les jeunes talents de Ligue 1. Après le recrutement de Bradley Barcola en provenance de l'OL l'année précédente, les Parisiens comptent s'offrir un nouveau prodige du football français. Désiré Doué est ainsi devenu l'une de leurs cibles prioritaires pour l'été. Les négociations entre les différentes parties devraient s'intensifier dans les mois à venir. Tout semble donc se mettre en place pour une future arrivée de Désiré Doué au Paris SG. Via son compte X, le journaliste Juan Torres a même expliqué que le joueur n'est pas contre l'idée venir. Luis Enrique est fan du joueur. Tout comme Luis Campos. Cependant, un effort financier considérable du PSG sera nécessaire pour conclure cette signature. En effet, Désiré Doué est suivi par de nombreux clubs en Allemagne tels que Leipzig, Dortmund ou encore le Bayer Leverkusen. Conscient de détenir une pépite très convoitée, le club breton ne se séparera pas aussi facilement de son joueur. Selon la source, le stade Rennais exigera un montant similaire à celui de Bradley Barcola avant de céder Désiré Doué au PSG. Ainsi, les Parisiens sont avertis, il faudra probablement débourser près de 50 millions d'euros. Bonus compris, pour s'assurer les services du jeune milieu offensif français. Ce montant témoigne de la valeur que le club breton accorde à son jeune talent offensif et de la forte concurrence présente dans ce dossier.